Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. L'acteur que vous êtes a multiplié les voyages en allant parfois au bout de lui-même. L'écrivain que vous êtes aussi éclaire aujourd'hui les années sombres de l'auteur de Voyages au bout de la nuit. Bonjour, Christophe Malavoie. Bonjour. Alors, on vous avait accueilli au début des clés d'une vie, là vous revenez, mais il y a tellement de choses à dire sur vous que ce n'est pas un problème. Et il y a ce livre, Céline, les années noires, un livre que vous signez avec José Correa, illustration, on en parlera. Bien sûr. Parce que Céline fait partie de votre parcours et de votre vie depuis une douzaine d'années. Mais le principe de l'émission, c'est de revenir sur des dates clés de votre vie. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 4 mai 1949, qui ne vous concerne pas directement, c'est la sortie de ce film. Jour de fête de Jacques Tati, et je crois que c'est un film qui vous a marqué, Christophe Malavoie. Ah oui, je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Et ça m'a fait, j'ai eu une révélation, en même temps, dans la dimension poétique du film, sa fantaisie. Et puis ce personnage de Jacques Tati. Et j'ai vu tous les autres films de Jacques Tati par la suite. Mais j'ai découvert, avec beaucoup d'émotion, ce cinéma très simple et très inventif de Jacques Tati. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué pour la suite. Et ça a été tourné, je crois, à Saint-Sévère-sur-Indre, où Tati avait été pendant la guerre. Et donc, il a pensé à ce lieu pour le rebaptiser Follinville dans le film. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, ce sont les habitants du village qui ont joué dans Jour de fête. Et aujourd'hui, il y a une maison dédiée à Jour de fête dans ce village. Oui, c'est un monument du cinéma français. Et puis Jacques Tati qui a toujours lutté aussi pour monter ses films. Ça n'a pas été facile tous les jours. Mais c'est un poète. C'est un styliste aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'aime au cinéma. Le style et la poésie, la dimension poétique, bien sûr. Moi, je me souviens de lui dans un petit appartement près de l'Elysée, parce qu'il n'y avait plus d'argent à la fin de sa vie. Et aujourd'hui, il est culte. Et à l'époque, personne ne s'intéressait plus à lui. C'est comme Pierre Etex que vous aimez aussi. Que j'ai très bien connu. C'était un ami, Pierre Etex, bien sûr. Et pareil comme Jacques Tati. Moi, j'ai toujours été très, très friand des comiques français. Enfin, de ce qu'on appelle, voilà, de ces clowns poètes. Et aussi des comiques américains de Harold Lloyd, de Sir Keaton, de Charlot, d'Abel Luceyfield. Mais tout ça, ça m'a profondément nourri. Et je me sens très proche de ce genre de cinéma. Et j'aurais pu peut-être un jour, peut-être écrire un scénario pour essayer d'aller sur ce chemin-là, de créer un personnage comme ça. Vous savez qu'en 1911, au Folie Bergère, il y a un spectacle et il y a un jeune mime qui est Charlie Chaplin, de la troupe de Fred Carnot. Et il y a un jeune équilibriste qui est W.C. Fields. Ils sont passés ensemble à Paris sur la même scène avant de devenir célèbres. Alors, le cinéma aussi pour vous, dans vos jeunes années, je crois, Christophe Malavoie, c'était Bénure et quelquefois les films interdits au moins de 18 ans. Oui, il y avait bien sûr les grandes productions américaines comme Bénure, Spartacus, tous ces films qui étaient impressionnants. Mais aussi tous les films de KPDP avec Jean-Marie. Moi, Jean-Marie, c'était une idole pour moi. C'était vraiment un personnage, en tout cas un acteur que je vénérais. Et tous les films de cette époque-là, je les ai vus, Le Capitan, Le Miracle des loups, tous ces films. Le Bossu. Le Bossu m'ont fait rêver. Jean-Marie est un formidable comédien et cascadeur. Et ça vous a donné presque le goût de devenir acteur ? Alors, je ne sais pas, peut-être que ça s'est forgé au cours de ces séances, de ces films que j'ai pu voir. Mais mon père était très amateur de cinéma. Il réalisait lui-même des courts-métrages avec ses enfants en chaque été, avec une beau lieu 8 mm. Alors, j'ai commencé le cinéma à l'âge de 3-4 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et donc, je pense qu'il m'a donné aussi le virus. Voilà. La Beaulieu, c'était une caméra créée par Marcel Beaulieu, qui a été une révolution. Parce que pour la première fois, il y avait un magasin qui était assez important. Et ça a servi au départ à beaucoup d'amateurs et professionnels pour des documentaires. Oui, absolument. Très bon matériel. Une caméra qui se remontait avec ressort. Et donc, il y a encore gelé cette caméra, d'ailleurs, dont s'est servi mon père. Et il y a encore cette... Il y a des odeurs aussi. L'odeur de la pellicule, c'est très spécial. Et puis, quand j'ouvre la boîte avec cette caméra, je ne retrouve pas les odeurs. Toutes ces étés qu'on a passés à mettre en image et à réaliser ces petits courts-métrages. Oui. Alors, votre père, Christophe Malavoie, aimait faire du cinéma, amateur. Mais il n'était pas du tout d'accord pour que vous fassiez ce métier. Il pensait que vous aviez crevé de faim. Non, c'était le paradoxe, bien sûr. Parce que le fait de choisir de devenir comédien, ça l'a beaucoup effrayé, bien sûr. Il me disait sans arrêt, mais tu as crevé de faim toute ta vie. Oui. Donc, il était amateur de cinéma, amateur, je crois, de spectacle. Et de magie. Et de magie. Il faisait de la prestidigitation, c'est vrai. Mais pour qu'un enfant puisse, en tout cas, qu'un de ses enfants décide de prendre ce chemin-là, ça l'a beaucoup effrayé. Et donc, on ne s'est pas vraiment entendu pendant ces quelques années sur ma détermination qui était assez forte. Oui. Alors, lui, à l'époque, il était officier. Il a été officier à Saumur. Enfin, il a fait le cadre de Saumur. Il a été officier. Il a même été en Indochine. Pendant des années, il a vraiment été dans l'armée. Quelqu'un de très brillant, de très passionné. Disons qu'il est sorti à l'âge de Saumur. Il était jeune. Donc, il est sorti en 1939. Donc, il est parti à la guerre très, très vite. La guerre de 1940 n'a pas duré très longtemps, comme vous le savez. Et donc, il a rejoint les forces alliées qui se regroupaient en Afrique de l'Ouest. Et donc, après, il a redébarqué avec les forces alliées anglo-américaines en Italie. Et donc, il a fait le Mont Carigliano, toute la campagne d'Italie, la campagne de France, jusqu'à la campagne, jusqu'à Berlin. Alors, vous êtes né, vous, en Allemagne. Mais vous êtes réveillé, je crois, deux ans à peine. Oui, à peine. C'était à l'époque. L'Allemagne a été occupée par les forces alliées pendant très longtemps. Donc, moi, j'étais fils d'officier. Donc, je suis né en 1952 à Reutlingen. Vous venez en France, vous venez à Paris. Alors, les études, ce n'est pas votre passion. Je veux dire que vous avez du mal à attacher vos lacets le matin pour aller à l'école. Je ne sais pas où vous avez attrapé cette information. Mais c'est vrai. Mais l'école m'a toujours paru un peu ennuyeuse. Ça manquait d'imagination. Je suis un grand rêveur, moi. J'avais besoin d'imaginer, d'inventer. Et le cadre scolaire m'a toujours paru assez restrictif. Et la norme n'était pas forcément faite pour moi. Et puis, les professeurs étaient parfois très médiocres. Et puis, après, il faut s'entendre. Bien sûr, on n'a pas toujours la chance. Si, j'ai eu, je crois, un instituteur qui a été formidable, dont je me souviens. Et quelques profs qui ont compté. Mais c'est vrai que dans l'ensemble. Mais c'est le système scolaire qui ne me convenait pas trop. Et ce qui ne vous a pas convenu ensuite, c'est le début de votre carrière. Alors, je crois que vous passez le bac, vous faites du droit pour devenir commercial. Et ça, ça ne vous plaît pas du tout. Oui, oui. Alors là, je m'inscris. Nous ne sachons pas trop quoi faire. On essaye de faire plaisir à ses parents. On ne sait plus quoi faire. Et donc, ça, c'est le moment le plus délicat et le plus dur de choisir une carrière. Je m'inscris en droit et en sciences économies. Mais je sais très vite et très bien que je ne continuerai pas très longtemps. Et puis, un jour, je décide de prendre ma vie en main et de sortir d'un cours en plein milieu du cours. Et de quitter mes études supérieures pour rentrer dans un cours de théâtre. Voilà. Donc, il y a eu un cours de théâtre pour commencer. Il y a eu ensuite la rue Blanche. Oui, le conservatoire de la rue Blanche. Oui, j'ai de très bons souvenirs avec des camarades de l'époque. Et puis, des professeurs intéressants. Et puis ensuite, la rencontre avec un metteur en scène américain. Très, très vite, Stuart Seig, qui va nous prendre, qui va former une troupe. Et on va monter des spectacles qui vont finalement être vus et publicités par un large public. Oui, spectacles classiques autour de Shakespeare, par exemple. Et alors, vous avez échappé à la case conservatoire. Musso n'aurait pas changé votre destin, finalement ? Je ne crois pas. Je l'ai présenté, le conservatoire. Donc, je l'ai manqué. Peut-être, c'est peut-être grâce à ça que j'ai pu poursuivre ma carrière. Je ne sais pas. Mais je ne me suis pas arrêté à cet échec. Le travail d'un acteur, vous savez, c'est aussi beaucoup de rencontres, de lectures. Il faut aller aussi depuis de vie. Il faut aller aussi au contact de voyages, de choses. Il faut apprendre. Il faut s'enrichir de plein de sensations. Oui, mais en plus, vous êtes au début à la télévision, dans des fictions qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, parce qu'ils n'ont plus les moyens. Il y a eu des grandes soirées historiques sur l'affaire des poisons. Il y a eu un feuilleton, le journal, qui était un feuilleton presque d'actualité, puisque c'était une histoire politico-économique. C'était vos débuts ? Il y avait tout de suite des grands rôles pour vous, Christophe Malavoie ? Oui, je n'avais pas des rôles principaux dans ces films-là, mais j'ai participé dans le journal que vous citez, avec Philippe Léotard, que j'ai retrouvé par la suite. Il y avait une grande diversité dans les sujets et dans les scénarios, c'est vrai. Et puis, tout ce qui était 19e, 20e siècle, ça vous intéressait ? Vous étiez fait pour ça, au départ ? Je crois que... Moi, j'ai toujours aimé, d'ailleurs, j'aurais dû m'inscrire dans une licence d'histoire, plutôt, une maîtrise, une licence, et de faire de l'histoire, qui m'a toujours passionné. Le droit et la science-économie n'étaient pas faits pour moi, mais... Et donc, j'ai toujours aimé le 19e, j'ai toujours aimé le 18e, enfin, j'ai toujours aimé l'histoire. Et je pense que c'est en racontant... C'est une façon de raconter, peut-être un peu mieux, d'aborder la réalité et l'histoire contemporaine. Quand on s'émisse dans l'histoire, on comprend les choses beaucoup mieux, et on peut raconter les problèmes qui sont d'aujourd'hui, à travers ce filtre, qui est le filtre un peu de l'histoire, de tout ce qui s'est passé, et qui nous poursuit encore. Voilà, et votre histoire, elle a continué, on en parle avec une autre date importante pour vous, le 26 février 1983. A tout de suite sur Sud Radio, avec Christophe Malavoie. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Christophe Malavoie. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre illustré, Les années noires de Céline, que vous signez, avec José Correa. Et là, on revient à un moment haut en couleur, le 26 février 1983. Ce soir-là, ça se passe au Grand Rex. Vous devinez ce que je veux dire ? Non, c'est votre premier César. Et votre seul, d'ailleurs. Et le seul, oui. Après, j'ai été nommé, j'ai eu des nominations comme meilleur acteur, mais là, c'est mon entrée, finalement, dans la famille du cinéma. C'est le premier film que je fais. Enfin, pas tout à fait le premier film, mais avec un rôle important, oui. C'est le film de José Pinero. Et je suis, voilà, consacré, en tout cas, on me remet le César du meilleur espoir. Exactement. La soirée a été présidée par Catherine Deneuve. Et l'humour était représenté par les frères ennemis. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, très, très bien. Ils étaient très drôles. D'ailleurs, j'ai fait une pièce avec l'un des frères, d'ailleurs. André Gaillard. Parce que l'autre en a, finalement, dont j'oublie le nom. Denis Vrignot. Oui. Il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. On n'a jamais su comment et pourquoi. André Gaillard m'a expliqué un jour que, comme il avait une histoire d'amour avec une gitane qui était mariée, à mon avis, il y a eu une histoire. Et je crois qu'il a disparu, corps et bien, parce que le mari l'a surpris avec sa femme. Je crois que ce serait aussi simple que ça. Voilà, c'est une mauvaise fréquentation. Donc, dans ce film, vous appelez Christophe, d'ailleurs. Vous êtes forain. Et José Pinaro, finalement, il a changé votre destin. Christophe Malavoie. Complètement, oui. Je ne m'attendais pas du tout. D'ailleurs, j'ai rencontré José Pinaro, qui ne croyait pas très bien à la rencontre qui allait avoir lieu avec moi. Moi, j'y allais aussi, comme ça, par des rencontres qui, finalement, les choses ne marchaient jamais, tout ça. Et puis, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose avec... Vous savez, on sent les choses. Et l'enthousiasme, la générosité, la simplicité et l'envie, l'enthousiasme de José Pinaro, on s'est bien collé entre nous. Et on s'est embarqué dans cette aventure cinématographique, le premier film pour lui. Et avec Sylvie Horsier, aussi, ma partenaire. Et tout s'est vraiment formidablement bien passé. C'était une histoire, en même temps, une histoire d'amour, puisqu'on racontait l'histoire d'un couple qui avait choisi la vie nomade des forains. Et José est resté un ami. Et c'est un moment, bien sûr, particulier, parce qu'il m'a mis vraiment le pied à l'étrier avec beaucoup d'amour et de générosité. Et le moment où vous recevez le César, où dans la salle on dit, Christophe Malavoie, qu'est-ce qu'on ressent ? À vrai dire, je ne m'attendais pas du tout, parce que moi, tout ça était assez nouveau pour moi. Moi, j'avais choisi de faire du théâtre. Le cinéma est venu un peu par hasard. Je ne m'attendais pas à faire du cinéma. Et donc, j'étais un peu... Je n'ai pas bien réalisé ce qui m'arrivait. J'ai dédié ce César, bien sûr, à mon épouse, qui est toujours mon épouse aujourd'hui. Et donc, j'étais sur un petit nuage, comme quand on reçoit un prix et qu'on rentre comme ça par, disons, la grande porte dans la famille du cinéma. Et après, j'ai rencontré des gens que j'admirais beaucoup, des gens de Louis Trintignant, Claude Chabrol, Jeanne Dorfeur. Enfin, j'ai eu la chance, Michel Deville, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables au cinéma. Et là, justement, se retrouver à côté de ceux qu'on admire, c'est un moment particulier. C'est un moment... C'est comme dans un rêve. On se dit, moi, j'en fais partie aussi. Oui, avant, on allait les voir au cinéma. Et tout d'un coup, on passe à travers cette... On passe dans un rêve et on fait partie de la famille. Alors, vos débuts étaient beaucoup plus discrets. J'ai retrouvé un film qui s'appelle « Soldats du rock, ça va être ta fête », d'un certain Michel Gérard, qui a tourné aussi « Arrête ton char bid'as, dis bonjour à la dame ». Alors, ça, c'était drôle parce que pendant le conservatoire de la rue Blanche, on avait des occasions de faire des castings. Et puis, et donc, on a été pris pour faire... J'ai été pris pour faire un film qui s'appelait comme ça « Soldats du rock, ça va être ta fête ». Avec Pierre Tornade, je crois. Avec Pierre Tornade, il y avait Marc Dudicourt, et voilà, voilà. Et donc, comme j'avais quelques facilités pour faire des imitations, j'avais imité un des acteurs et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de faire des scènes comme ça en plus. Mais c'était la première découverte d'un plateau de cinéma. Donc, j'ai un bon souvenir de ce moment-là, bien sûr. Et celui qui, vraiment, vous a mis le pied à l'étrier, qui a cru en vous, c'était Michel Deville, avec le dossier 51. Ça a été vraiment... Il a cru que vous étiez, il a eu les raisons, un très bon acteur. Oui, Michel Deville allait au théâtre, souvent, et il faisait ses castings lui-même. Alors, le metteur en scène aussi continue d'aller au théâtre, mais où c'était vraiment une... Michel Deville m'avait proposé, dans le dossier 51, un tout petit rôle. Et puis, une deuxième fois, il m'a proposé aussi, dans un autre film, le voyage en douce, un tout petit rôle, une scène. Et puis, il m'a proposé aussi le rôle principal de Péril à la demeure. Et donc, ça m'a, en même temps, fait un peu peur, avec un casting et une distribution à mes côtés, qui était assez prestigieuse, avec Michel Piccoli, Nicole Garcia, Annemone, Richard Boranger. Donc, je me retrouvais, comme ça, à côté, quand même, de grandes pointures du cinéma français. Mais Michel Deville, on ne peut qu'essayer de le contenter. C'est vraiment quelqu'un aussi de tellement précis. On est vraiment à l'intérieur d'une mise en scène. Donc, on est vraiment rassuré. Et donc, on essaye d'être le meilleur. On essaye de tout donner pour lui faire plaisir, parce qu'il le mérite. Oui, il a 90 ans aujourd'hui. Je crois qu'il continue à écrire des poèmes pour le plaisir, tranquillement. Et tant mieux. Alors, ce qui est étonnant avec vous, Christophe Malavoie, c'est la variété de vos personnages. Vous jouez aussi bien avec Chabrol, dans Le cri du hibou, qu'avec Zidi, dans l'association de malfaiteurs, où vous êtes un truant. C'est une variété totale. Oui, mais c'est ça. On essaye de ne pas toujours refaire ce qu'on a déjà fait. Et donc, on essaye d'avoir... C'est aussi l'occasion de montrer qu'on est capable de faire d'autres choses, de ne pas se... Et puis de se renouveler. Et puis d'avoir le plaisir et l'enthousiasme. Ça compte beaucoup pour un acteur de se mesurer à quelque chose qu'il n'a pas déjà fait. Et de savoir si on est capable de le faire. Et donc... Mais j'ai eu la chance de travailler avec des gens aussi. Parce que le metteur en scène, ça compte beaucoup aussi. Oui. Quand on est vraiment à l'intérieur d'un film qui est dirigé et qui est pensé, comme quand on est avec Chabrol ou Deville ou Schoendorfer ou Enrico, je ne sais pas, même Claude Zidi, les choses sont préparées et les films sont pensés. Donc, il suffit après d'être... Il ne faut pas en faire trop. Il faut suivre la situation et être le plus sincère possible. Et en même temps, jouer avec son partenaire. Aider son partenaire au maximum. Et ne pas jouer seul. C'est la grande... C'est la grande règle. Être ensemble. Et d'ailleurs, dans ce film de Zidi, associant de malfaiteurs, Véronique Jeunet joue une femme commissaire de police. Et c'est comme ça qu'est née l'idée qu'elle crée ensuite Julie Lescaux. Je pense, oui. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, il y a un autre film aussi qui a marqué votre carrière. Écoutez ceci. Encore un rôle très différent. Souvenir, souvenir. Et là, vous êtes un chanteur. Je suis un chanteur. Un chanteur, un chanteur yéyé, un chanteur rock. Et là, bon, c'est pas forcément ma tessiture. Mais bon, j'ai... Vous chantiez avant ? Oui. Moi, j'ai toujours aimé chanter. J'ai pris des cours de chant à l'époque. J'ai toujours aimé chanter. Mais disons que je suis dans une gamme de plus crooner que rocker. Mais dans le film Souvenir, souvenir, Ariel Zetoun m'a dit « Tu veux chanter ? » Moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que de chanter comme je chante au Casino de Paris, ça a été un grand moment pour moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie de revenir à la chanson. J'ai un projet de rendre hommage à toute la chanson française et à la poésie française et de chanter Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Redjani, Barbara, etc. Oui, il le mérite largement d'ailleurs. Et alors, dans ce film Souvenir, souvenir, en fait, au départ, c'est une chanson de Johnny Hallyday et qu'il a créée, on ne le sait pas assez, sur la scène de l'Alembra, en première partie de Raymond De Vos. Et les places les moins chères étaient au balcon. Donc, les fans de Johnny les avaient achetées. Et c'était une pagaille dans la salle que vous imaginez parce que c'était un rocker juste avant Raymond De Vos. Ça devait être quelque chose. C'était quelque chose. Et dans ce film, d'ailleurs, vous aviez une très belle partenaire qui débutait, qui était Marlène Jaubert. Exact, oui, oui. Il y avait aussi une très belle comédienne qui a décidé, mais maintenant, qui écrit. Qui écrit pas mal, qui écrit bien même. Et qui... Ça serait bien de revoir en même temps ces Marlène Jaubert, mais ça fait rêver. Je crois que maintenant, je pense qu'elle s'est un peu écartée, elle a pris de la distance vis-à-vis du cinéma. Mais je regrette parfois que le cinéma, que des comédiennes ou des comédiens ne soient pas suffisamment sollicités pour... Parce qu'ils nous ont... Voilà, je pense qu'elle a encore un pouvoir pour nous fasciner, en tout cas pour nous émerveiller. Voilà. Marlène Jaubert écrit « Elle n'est pas la seule ». On en parle avec une autre date, le 15 octobre 1990. À tout de suite sur Sud Radio, avec Christophe Malavoie. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Celle de mon invité, Christophe Malavoie. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, « Les années noires », qui est un livre illustré que vous sortez. Mais on revient au 15 octobre 1990. Je crois que c'est le jour de la sortie d'Étoiles et d'Exil. Votre premier livre, Christophe Malavoie. Encore une nouvelle activité. Oui. Alors, j'avais fait un film qui m'a conduit en Guyane, en Amazonie, où j'ai passé trois mois à faire ce film qui s'appelle « Jean Gallemot, aventurier » avec Alain Maline, produit par Ariel Zetoun. Et là-bas, j'ai vécu quelque chose de très fort, vraiment très très fort. Et le film est très beau, mais en rentrant en France, à Paris, j'avais le sentiment que j'avais encore besoin de raconter quelque chose sur tout ce que j'avais vécu et ma relation, disons, au monde et à la nature, à cette nature absolument luxuriante, impressionnante. Et là-bas, je me suis rendu compte qu'on n'avait besoin de rien, qu'il y avait entre le ciel, les étoiles, l'eau, la terre, le feu. c'était suffisant, que le bonheur, finalement, se suffisait comme ça. Et en Amazonie, on voit des choses que les premiers hommes ont vues. Et ça n'a pas bougé depuis. Ce sont des fleuves, des arbres, c'est le ciel, le courant. Et donc, j'ai écrit ce petit récit qui était aussi une façon de rendre hommage au personnage que j'avais incarné et qui m'a beaucoup transformé. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé dans l'écriture qui, pour moi, existait depuis très longtemps. J'ai écrit, j'ai entretenu une correspondance très importante avec ma mère pendant au moins une quarantaine d'années. Donc très tôt, j'ai écrit, on s'est écrit des lettres. Elle écrivait très bien et j'écrivais une lettre tous les 10 jours, tous les 15 jours, on s'écrivait. Plutôt que de se parler ? Alors, on se voyait, mais après, à mes 18 ans, donc comme ils étaient en province, en région, en Charente, moi, j'étais à Paris, donc on se voyait moins souvent. Et bien sûr, quand on se voyait, je ne lui écrivais pas, mais on s'est même toujours écrit pour... Parce que par l'écrit, on dit des choses qu'on ne dit pas oralement. Et donc, on avait besoin de se confier. J'avais besoin aussi de son... disons, de son regard, de la confiance qu'elle me portait aussi dans les années qui ont été difficiles au moment quand vous êtes décidé d'être comédien et que les choses ne viennent pas tout de suite. Il faut s'accrocher et quand on essaye de s'accrocher, on se sent très seul. Et donc, ma mère m'a beaucoup aidé. Alors, ce personnage de Jean Galmour, en fait, c'était un industriel qui a été un pionnier des réformes du Front Populaire avant la lettre et qui a fini au bagne de Cayenne de façon totalement injuste. Oui, 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 qui a eu un parcours de vie absolument incroyable, qui est devenu un homme très, très riche, qui a tenté l'aventure de l'or, qui a trouvé de l'or en Guyane, qui a, après, acheté des bateaux, qui a fait du commerce, qui a acheté du rhum, des plantations, et donc, il est devenu, il a voulu affranchir ses frères noirs de l'esclavage politique dans lequel ils étaient. Et donc, il est devenu, on l'appelait là-bas, le Papa Galmour. Donc, Papa Galmour, et d'ailleurs, quand je retourne en Guyane et quand je vais à Cayenne, on m'appelle toujours, c'est resté très fort, parce que le tournage a marqué là-bas. Et donc, on m'appelle toujours Papa Galmour. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé, mais je pense que le film Galmour est toujours resté très, très fort dans les mémoires. Oui, surtout que Cayenne, à part Papillon et Henri Charrière qui a raconté un peu n'importe quoi sur le sujet, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et je crois d'ailleurs qu'en Amazonie, vous avez failli acheter une mine d'or, Christophe Malavoie. Non, mais j'y suis allé après avec Yves Boisset pour aller tourner l'affaire Cézeneg. Je suis retourné au bagne justement quelques années plus tard. Et maintenant, j'ai vécu des moments tellement forts là-bas que j'hésite à y retourner parce que j'ai l'impression que je serai j'ai peur d'être déçu et de ne pas retrouver l'intensité de ces moments que j'ai vécu là-bas. J'ai vécu des moments où j'aurais pu très bien mourir après. J'avais vu, voilà, j'ai eu des moments de fulgurance, de beauté qui m'ont saisi et qui sont en moi pour très longtemps. Oui, et en même temps, vous donnez tout dans un rôle, Christophe Malavoie, jusqu'au bout du rôle, en prenant des risques. Parfois, je crois qu'un jour, vous vous êtes battu avec un Indien qui était un peu sourd. Oui, non mais il faut parce que quand on fait, en plus, quand on va en Amazonie, il faut rentrer aussi, il ne faut pas venir avec ces costumes de Parisiens ou de métropole. Il faut s'immiscer, il faut se plonger et il faut attendre, il y a un temps d'incubation, il faut vivre avec les pêcheurs. J'ai accompagné des chercheurs d'or aussi, j'ai vécu pour ressentir, bien sûr, ce que j'allais raconter, mais il fallait bien le vivre et le vivre physiquement, donc rentrer dans la territe, rentrer dans les fleuves, dans les courants, aller chasser l'Urubu, aller chasser le Caïman. Donc, j'ai vécu des choses absolument folles, mais qui m'ont fait aimer vraiment ce pays et qui m'ont, bien sûr, nourri pour après interpréter un personnage, donc j'étais, voilà, j'avais besoin de cette nourriture, bien sûr. Oui, mais en même temps, ce personnage a été injustement mis en prison, comme Céznék, vous avez incarné, qui a été un grand moment de votre vie, je crois, et de la télévision, je crois que le fils Céznék, le petit-fils de Céznék vous a remercié. Oui, Céznék, c'est une affaire nationale, et en tout cas, qui a fait beaucoup de bruit, c'est la révision du procès de Guillaume Céznék, on en a reparlé et reparlé à chaque fois, mais bon, aujourd'hui, les choses sont classées, et ça sera, donc c'est terminé, mais c'est encore une énigme judiciaire, et le film de Boisset mettait en relief, et bien sûr, toutes les failles qui se sont, qui ont été parsemées durant l'instruction, et qui penchaient davantage, en tout cas, Céznék n'aurait jamais dû, bien sûr, aller au bagne, il aurait dû avoir le bénéfice du doute, ce qu'il n'a pas eu, et il a quand même fait 20 ans au bagne, et il est revenu, après que le général de Gaulle a décidé de suspendre, en tout cas, de fermer le bagne de Cayenne, enfin, le bagne, il n'était pas à Cayenne, il était à Saint-Laurent-du-Marigny, il était sur les îles, l'île royale, et ce sont des choses qui marquent, quand on va, voilà, on visite les cachots, quand on est sur ce caillou, là, de l'île royale, et les murs ont absorbé toutes les, quand même la souffrance, ça se sent, les terres qui ont été chargées d'émotions et de douleurs et de souffrances, quand on arrive là-bas, c'est flagrant. Et ce qui vous a marqué aussi, Christophe Malavoie, c'est la guerre de 14-18, c'est à travers votre grand-père, vous en avez fait un premier livre, ça s'appelle Parmi tant d'autres, et là aussi, c'est un devoir de mémoire pour vous. Oui, c'est une histoire familiale, donc il m'a toujours intrigué, poursuivi, et de ce grand-père, mort en sortant de la tranchée pour entraîner la troupe, qui reçoit une rafale de mitrailleuse, qui reçoit cinq balles dans la poitrine, et qui va être considéré comme allait mourir dans les instants qui allaient suivre, et finalement, il va tenir huit jours. Et donc, j'ai voulu raconter, me mettre à sa place, voilà. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais j'avais envie de comprendre, de me rapprocher de lui, et peut-être encore de l'écouter. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai senti une proximité avec mon grand-père, et certaines phrases, j'avais l'impression qu'il me les soufflait quand même. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la guerre de 14-18. Quand vous avez écrit ce livre, ce n'était pas forcément celle dont on parlait ? Pas du tout, non, non, parce que ce n'était pas la guerre de 14-18, n'intéressait pas à cette époque-là grand monde. Après, j'ai d'ailleurs voulu adapter ce livre, et puis toujours, à la guerre de 14-18, ça emmerdait plutôt tout le monde. Mais j'ai toujours été attaché, et dernièrement, je suis allé le 11 novembre lire des textes de Genevois au mémorial de Verdun. Il faut aller sur le chemin des dames, il faut aller à Verdun, il faut aller sur le terrain. Et c'est là où on comprend vraiment la guerre de 14-18, et la difficulté, l'impossibilité de ces pauvres poilus, et même du côté allemand. D'ailleurs, on comprend la misère, on comprend la démence et le délire de ce carnage qui reste encore ancré dans toutes les mémoires et dans notre sol, puisque chaque année, on retrouve des objets, la terre livre encore ses secrets. Il y a encore des secrets qu'on découvre. Par exemple, on a appris récemment que le gouvernement français, un peu avant le 11 novembre, avait décidé de créer de faux mouvements de Paris et une fausse garde de l'Est à côté de Paris. S'il y avait des bombardements, on ne bombarderait pas Paris, mais les environs. Ah oui, ça c'est... Et ça n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il y a eu l'armistice. Oui, c'est une idée de faire des leurres. Exactement. Il y a aussi Monterland qui vous a marqué parce que vous avez réalisé La ville dont le prince est un enfant. Et vraiment, c'est aussi quelque chose qui a marqué l'époque et on vous a découvert comme un grand réalisateur qui ne s'offre pas la voir. Oui, parce que La ville dont le prince est un enfant, c'est une œuvre majeure de notre théâtre. Et Monterland, qui n'est pas très joué aujourd'hui, c'est quand même... Ce sont des textes absolument admirables. Donc je l'ai joué toute une saison entière au théâtre Héberto. Ça m'a profondément marqué parce que le texte était très fort. C'est très émouvant. Et donc j'ai voulu l'adapter pour la télévision, l'adapter pour Arte. Et je me suis pris... Voilà, j'avais toujours... J'ai dédié en même temps ce film à mon père qui aimait réaliser des films avec ses enfants. Et donc voilà, je suis passé de l'autre côté pour réaliser ce film. Je l'ai fait, voilà, avec l'envie, bien sûr, de faire un très beau film. Puis il y avait une telle matière. Donc j'ai été avec Michel Aumont aussi comme partenaire, avec des partenaires magnifiques. Et le film a été une belle aventure. Et il y a une passion qu'on connaît peu aussi chez vous, Christophe Malavoie. On l'illustre par cette chanson. Oh, le petit vin blanc Au bois sous les tonnerres La tradition de nos gens, d'ailleurs. une chanson qui est née parce que Jean-Marie Jacques avait entendu une fille qui avait du mal à avouer sa grossesse et sa mère. Et donc elle lui a fait boire du petit vin blanc. Mais vous, le vin fait partie de votre vie. Ah oui, oui, oui. Je suis, en tout cas, dans tous mes déplacements. Je ne manque jamais un moment pour aller découvrir un vigneron, lui rendre visite, parler de vignobles, parler... On a un pays, bien sûr, magnifique pour ça. Et puis c'est une longue histoire. Et puis on apprend le vin à haut côté, voilà, de ces viticulteurs qui font un métier très difficile, de plus en plus difficile aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Et puis le vin, c'est toute la... Il y a, voilà, c'est la magie, en même temps, c'est la complexité, c'est la douceur, c'est la tendresse, en même temps, c'est l'acidité, c'est le... Enfin, il y a toutes les... D'abord, il y a toutes les arômes qui existent au monde, on les retrouve dans le vin. Donc c'est un élément, c'est vivant, c'est charnel et c'est l'occasion aussi de partager des émotions et d'être avec les autres. Et ça vous a toujours passionné, le vin, depuis des décennies ? Oui, je commence à bien connaître les vins, je connais pas mal de vignerons que je retrouve avec plaisir, je pense qu'ils me retrouvent aussi avec plaisir parce qu'on a... Et puis, on n'en finit jamais d'apprendre et de découvrir. Alors, moi, j'ai une prédilection aussi pour les vins du Jura, voilà, les Savaniens, les vins jaunes que je trouve magnifiques et exceptionnels. Et puis, mais chaque région mérite voilà, moi, je passe toujours du temps dans mes vacances, c'est un peu des parcours comme ça pour aller rencontrer des vignerons. Voilà, et maintenant, on va parler d'un autre grand cru qui date du 3 novembre 2021 dans quelques instants sur Sud Radio avec Christophe Malavoie. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Christophe Malavoie, donc 3 novembre 2021, sorti de ce livre illustré, Louis-Ferdinand Céline, Les années noires, aux éditions de l'Observatoire, un livre que vous signez avec José Correa d'illustration. Alors, Céline, c'est un personnage que vous affectionnez, que vous étudiez depuis une douzaine d'années et là, vous avez voulu raconter autre chose qu'on ne connaît pas. Oui, j'ai voulu en tout cas mettre Céline à la portée un peu de gens qui ne connaissent pas leur donner le... Aller aussi contre les idées reçues, contre les stéréotypes et contre les caricatures un peu de ce personnage, bien sûr, avec un fort tempérament, disons, un peu infréquentable et en même temps doué d'une tendresse et d'un amour infini, très complexe. Et donc, cette période de sa vie que je raconte, enfin, que je lui fais raconter parce que je me mets à sa place, finalement, c'est une biographie subjective. C'est comme un comédien incarne un personnage. Mais moi, je me suis mis à la place de Céline et je raconte sa fuite de Paris à travers l'Allemagne nazie en feu et en cendres en passant par Sigmaringen où s'est réfugié le gouvernement de Vichy avant de regagner le Danemark où il va passer six années d'exil. Il va se planquer et d'abord être dénoncé arrêté, mis en prison. Il va y avoir le procès qui a eu lieu où il sera jugé par Comte Humas et jusqu'à la sortie, bien sûr, à son retour, à son retour en France. Donc, ces six années d'exil qui passent là-haut dans des conditions assez terribles. Et je raconte, c'est l'occasion parce que Céline, il parle de plein de choses en même temps, il nous raconte beaucoup de choses sur la nature humaine, sur nous-mêmes et c'est quelqu'un qui a souffert. Donc, j'essaye de faire un portrait disons, le livre est assez ludique parce qu'il est illustré par un ami qui est un illustrateur et dessinateur très talentueux qui fait des portraits magnifiques. et donc, j'ai voulu aller un peu contre les idées reçues qui disent toujours à Céline, les pamphlets, on met toujours les pamphlets antisémites de Céline au premier plan. Céline a lui-même d'ailleurs interdit ces pamphlets. Il a dit que, de toute façon, après ce qui s'était passé, il fallait mettre un terme à l'antisémitisme, que l'antisémitisme, après, n'était plus possible, concevable et qu'il était mort par raison d'idiotie fondamentale. Voilà ce qu'il dit en 1940, après la guerre, en 1945. Donc, lui, il a écrit, bien sûr, ces pamphlets avant, mais il interdit aussi à sa veuve, en tout cas, à sa femme, qui, même quand j'ai eu cette détouche que j'ai eu la chance de rencontrer, il interdit à sa femme de rééditer, après sa mort, de rééditer ses livres. Donc, il tire un trait là-dessus. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est la précision de vos textes, c'est-à-dire que vous racontez au jour le jour ce que vit Céline depuis la libération, la mort d'Hitler, l'aval fusillé. C'est une grosse documentation. Ah oui, c'est un livre en même temps d'histoire, en même temps, c'est une chronique. Alors, je ne raconte pas, c'est pas de manière exhaustive, où chaque jour, je fais, il y a des sautes, et puis j'essaie de toucher et de raconter ce que Céline, pour essayer de faire un portrait du personnage dans ses contradictions, dans sa façon d'être finalement, d'avoir une grande difficulté finalement de collaborer avec qui que ce soit. Parce que c'est un homme qui a toujours refusé d'être embrigadé, qui fuit tous les partis, qui fuit, c'est un indépendant, c'est un anarchiste, pur et dur. Et alors, comment est née cette idée ? Parce que c'est une période qu'on ne connaît pas vraiment de Céline Christophe Malavoie. Non, c'est justement l'occasion de faire découvrir que Céline n'est pas uniquement l'écrivain de pamphlets antisémites, et puis Céline, c'est quand même le voyage au bout de la nuit, mort à crédit, et puis les trois livres qu'il va écrire à la fin de sa vie, d'un château à l'autre, Nord et Rigodon, qui sont vraiment trois chefs-d'oeuvre. Que vous aviez essayé d'adapter à la télévision et ça n'a pas marché ? J'ai essayé de les adapter pour le cinéma, voilà, et ça a été très compliqué à monter, j'avais demandé à Jacques Dutron d'incarner Céline, il l'avait accepté, mais malgré ça, la production a été très très compliquée à monter, et j'ai voulu après en faire un film d'animation, là non plus, je n'ai pas réussi à monter le film, et donc j'ai fait une bande dessinée qui est sortie il y a 4-5 ans, et puis aujourd'hui, je fais quelque chose de différent, il y a la suite déjà qui est presque prévue, en tout cas, je viens de terminer le deuxième tome qui raconte, qui s'appelle Le misanthrope de Meudon et qui raconte les 10 années que Céline va passer à Meudon pour écrire ses trois derniers livres, mais voilà, j'essaye d'ouvrir un peu le champ et de sortir aussi des caricatures et des sentiers battus, parce que les gens finalement n'ont pas lu ni les pamphlets et très peu ont lu aussi les livres de Louis Ferdinand Céline, même s'il reste l'écrivain le plus important et le plus lu en France. Voilà, et vous évoquez notamment sa guerre de 14 dont on parle peu, en prenant justement le style de Céline, parce qu'il a été aussi un héros de la guerre de 14. Bien sûr, Céline s'engage dans la guerre à 20 ans, je crois que c'est ce qu'il a profondément marqué après la guerre, il est blessé, c'est un des premiers d'ailleurs médaillés de la guerre de 14, il est blessé le 25 octobre 1914, il est blessé aux bras et à la tête et donc il va, c'est quelque chose, voilà, toute l'écriture de Céline, il va mettre son nom, toute l'encre de Céline, elle vient de la guerre de 14, de cette déflagration terrible et de cette chose impensable et de cette chose impensable qu'est la guerre et de cette horreur qu'il voit de ses propres yeux, il va la retranscrire à travers les premières pages, bien sûr, du voyage au bout de la nuit, les premières pages qui vont être lues magnifiquement par Michel Simon quand il lit le début du voyage au bout de la nuit, on est saisi par la beauté d'abord du texte, sa fluidité et puis son évocation, je veux dire, Céline, il procède par image, il procède par sensation, c'est pas quelqu'un qui est dans le commentaire, il va directement au cœur, ça palpite, ça bouge, c'est toujours en mouvement, c'est ça la grande force de son écriture. Et c'est par voyage au bout de la nuit, Christophe Malavoie, que vous avez découvert Céline ? Oui, j'ai découvert, bien sûr, le voyage et ensuite, quand j'ai voulu, il y a une douzaine d'années, monter un film sur Céline, on n'avait jamais rien fait, en tout cas, on n'avait jamais réussi à faire quelque chose avec l'œuvre de Céline et pour cause et je me suis dit, bon, moi, je vais essayer. C'était un défi, ça a relevé, qui était important et puis, bon, je me suis aussi cassé les dents un peu comme tous ceux qui m'avaient précédés. Le voyage au bout de la nuit, je crois que c'est très difficile à adapter au cinéma, mais ce qu'on appelle la trilogie, que j'ai tenté de le faire, que j'ai tenté de faire, c'est peut-être plus facile, en tout cas, à travers l'écriture et la narration, puisque je reprends un peu une partie de la vie de Céline, d'ailleurs, qu'il a lui-même assez peu racontée dans un roman. Il en a beaucoup parlé dans ses cahiers de prison, dans sa correspondance. Donc, je reprends tous ses documents, et vous avez raison, c'est un livre où je m'appuie sur des documents, je ne raconte pas, bien sûr, n'importe quoi. Donc, avec Céline, on ne peut pas raconter n'importe quoi. D'ailleurs, dans le livre, il y a des illustrations, mais aussi des extraits de l'aide de Céline, des documents journalistiques que vous avez retrouvés. Que j'ai retrouvés, oui, parce que son éditeur de Noël, qui a été assassiné, justement, à la Libération, il y a plein aussi de gens, il y a l'acteur Robert Levigan, il y a le procès de Robert Levigan, où il y a pas mal d'acteurs, comme Louis Jouvet, Madeleine et Jean-Louis Barrault, il y a plein de gens qui vont venir témoigner. De même chose pour le procès, lorsqu'a lieu le procès de Céline à Paris, eh bien, il y a pas mal de gens qui se manifestent. Dont Marcel Aimé. Dont Marcel Aimé, le fidèle Marcel Aimé, qui a toujours défendu Céline. Et puis, Henri Miller, Galtier-Boissière, Mac Orland, voilà, beaucoup de gens qui vont essayer de venir témoigner à des charges, parce qu'il est évident que si Céline était revenue à Paris et si le Danemark avait extradé Céline, Céline aurait été, je pense, exécutée au peloton. Oui, il a passé six ans au Danemark et le scoop annonçant qu'il était au Danemark, c'est un journal appelé Samedi Soir, Ancêtre de France Dimanche, qui était créé par Pierre Lazareff qui l'a sorti et c'était le deuxième scoop de ce journal. Le premier, c'était une photo de Roger Vadim et de Juillet Gréco dans une cave, la naissance des existentialistes. C'est les deux scoops de ce journal qui a disparu très tôt. Alors, il y a aussi dans ce livre des allusions à sa femme car vous l'avez rencontrée. elle est morte à 106-107 ans mais vous l'avez rencontrée, Lucette Détouche. Oui, j'ai eu l'occasion avec François Gibault qui est le biographe disons attitré de Céline qui m'a fait rencontrer Lucette Détouche il y a quelques années. Je suis allé après régulièrement pour m'entretenir avec elle et puis parce que j'écrivais en même temps cette bande dessinée à l'époque et que je lui ai dédié d'ailleurs et elle est morte l'année dernière à 107 ans et c'était voilà et puis le pavillon de Meudon c'est quand même qui était resté dans son jus les choses n'avaient pas bougé et donc là j'ai pris aussi la connaissance de tous ces petits détails cette ambiance qui régnait dans ce pavillon pour m'en servir et voilà les murs aussi parlent moi je crois beaucoup à l'environnement et à tout ce qui est raconté finalement dans tous les petits détails qui sont qui tout d'un coup vous racontent des choses bien précises et voilà je me suis servi bien sûr de mes rencontres avec Lucette pour nourrir ma réflexion sur ce personnage haut en couleur elle parlait volontiers on ne parlait pas d'ailleurs que de Céline mais elle parlait volontiers parce qu'elle avait confiance parce qu'elle triait aussi les visites elle les triait aussi sur le volet elle ne faisait pas rentrer tout le monde donc je pense qu'elle avait aussi confiance j'étais pas là pour pirater quoi que ce soit et j'avais beaucoup de respect pour elle et pour beaucoup d'affection et c'était une danseuse et Céline était un grand amateur de danse et de danseuse et donc elle m'a c'est touchant de raconter de rentrer dans une période de l'histoire parce qu'elle a connu tellement de choses et la fuite avec Céline de ce qu'elle vit d'ailleurs à travers ce livre elle accompagne quand même son mari dans des conditions absolument épouvantables la traversée de l'Allemagne était rocambolesque et terrible et puis les six années passées là-haut au Danemark au bord de la Baltique ils ont vécu quand même dans des conditions très très pénibles et lui-même Céline d'ailleurs est revenue dans un état physique lamentable 10 kilos de moins et 2 centimètres de moins je crois et ce pavillon d'ailleurs pour l'histoire était juste à côté d'une petite maison qui était la première maison que Gilbert Bécot a occupée à ses débuts louée avec la complicité de Louis Hamad et où il a créé ses premières chansons Ah oui Juste à côté Et aujourd'hui on retrouve des œuvres de Céline des textes de Céline totalement inédits c'est une histoire rocambolesque aussi ça elle n'était pas au courant Lucette Non on espérait que ces textes bien sûr réapparaissent mais je pense qu'on savait très bien d'ailleurs qui les avait éventuellement qui les avait pris lors de après la fuite de Céline ou de cet appartement qui l'occupait rue Girardon à Montmartre où l'appartement a été pillé et donc tous ces écrits il en avait aussi caché quelque part aussi il en avait donné à sa secrétaire Canavadja Marie Canavadja qui a toujours été une fidèle secrétaire avec qui il avait travaillé depuis longtemps et il y a aussi un sculpteur à Jean-Claude à Gabriel Daraniès il avait aussi cédé parce qu'il ne pouvait pas tout emporter dans sa fuite mais il savait à peu près qu'on lui avait tout évidemment volé un grand nombre de ses écrits qu'il avait été obligé de laisser chez lui et on savait à peu près qui il avait mais est-ce qu'ils étaient dans quel où est-ce que ses écrits étaient passés est-ce qu'ils étaient passés dans le caniveau est-ce qu'ils avaient disparu bel et bien donc de les retrouver quand même 60 ans plus tard c'est quand même une surprise incroyable c'est incroyable je pense qu'un jour ou l'autre vous les lirez je serais curieux de lire casse pipe de lire bien sûr alors qu'est-ce que ça vaut en tout cas qu'est-ce que ce sont des écrits parfois Céline écrivait beaucoup des brouillons il reprenait ses brouillons sans arrêt il écrivait jusqu'à 80 000 feuillets avant de pouvoir écrire un livre de 600 pages mais donc Céline repassait sans arrêt alors qu'est-ce que cette écriture serait intéressante bien sûr pour les Céliniens et pour l'histoire pour étudier un personnage pour étudier un auteur comme lui mais il y a encore je pense Céline encore beaucoup de choses à nous raconter et à nous apprendre et vous aussi je pense à travers vos livres et peut-être vos films aux pièces de théâtre les années noires donc c'est à l'observatoire je suis sûr que ça peut être un jour une pièce de théâtre d'ailleurs un seul en scène où vous raconteriez Céline à votre façon peut-être oui pour l'instant j'essaye d'avancer voilà pour avoir un peu faire une sorte de d'aller jusqu'au bout de mon intérêt de ma passion pour ce personnage après on verra peut-être que je passerai à autre chose avec un peu de distance pour je ne sais pas il faut toujours se réinventer il ne faut pas il ne faut pas voilà toujours creuser toujours le même sillon il faut toujours en tout cas avoir l'enthousiasme et l'envie et c'est ce que je préserve avant tout et vous l'avez Céline les années noires c'est aux éditions de l'observatoire avec l'illustration de José Correa merci Christophe Malavoie merci de votre invitation et vous êtes toujours les bienvenus ici sur Sud Radio car comme vous nous parlons vrai les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo